Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi, un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi, un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. C'est le votre symphorien Balandaï. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons attaquer trois sujets. Voilà. Le premier sujet, bon, le sujet principal, c'est l'effondrement de la France-Afrique comme un château de cartes. Nous allons en parler à partir du putsch du Niger avec le nouveau président, l'homme fort de Niamey qui s'appelle Chani. Nous avons des Chani au Congo, c'est bizarre. Il y a un autre Chani là-bas. Nous avons des Chani, des Chani. Voilà. Et le deuxième sujet, nous parlerons du coup de gueule des archevêques contre l'occupation des pays voisins, de certains pays voisins par le Rwanda. Donc, il est en colère contre le Congo-Brazzaville et notamment contre des ministres et contre la République centrafricaine. Voilà. Et nous allons terminer par l'autopsie, l'autopsie qui a eu lieu, l'autopsie qui a eu lieu, l'autopsie du corps de l'ancien ministre Chérubin Okende. Voilà, chers compatriotes. Alors, où est-ce que j'ai mis ça concernant le Niger concernant l'homme fort, l'homme fort de Niamey, Monsieur Chani ? Alors, il s'appelle Abdurah Hamman Chani, le nouvel homme fort du pays du Niger. Alors, l'effondrement, il signe vraiment, l'effondrement, l'effondrement, l'effondrement de la France-Afrique. Oui. Le Mali a rejeté les Français. Le Burkina Faso a rejeté les Français. Ensuite, maintenant, c'est le Niger. Et à côté du Niger, nous entendons des voix par-ci, par-là, de la Mauritanie, de l'Égypte, de l'Algérie, que c'est lui qui touchera militairement. Le Niger aura affaire à nous. C'est fini, la France comme puissance coloniale. Et non seulement, je pense que nous nous dirigeons vers l'abandon du France-EFA, parce que ces pays, quand la nouvelle monnaie du BRICS apparaîtra, bon, peut-être que ces pays s'aligneront sur la France-Afrique. Nous apprenons également que le Mali a supprimé le français comme langue officielle. Mais bon, voilà, ils sont souverains. C'est la fin de la France. La France va s'effondrer comme... Est en train de s'effondrer comme un château de cartes. C'est la cinquième puissance économique de l'Union européenne. Bientôt, nous allons apprendre que ce sera une huitième, une neuvième ou dixième puissance, mes chers compatriotes. Voilà. Et là-dessus, je voulais mettre une parenthèse. Les ennemis du Niger ont essayé de punir le Niger. Mais nous aussi, nous Congolais RDC, nous pouvons punir aussi le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Il y a, par exemple, le Nigeria a coupé l'électricité. A coupé l'électricité au Niger. Ouais, ce n'est pas intéressant, bien sûr. Ils ont mal agi. Ils veulent punir le Niger. Mais le train a déjà pris son départ. Il ne va pas s'arrêter. Alors, j'ai pensé que, comme l'électricité du Congo-Brazzaville vient des chutes Zango, nous aussi, nous pouvons couper l'électricité au Congo-Brazzaville. Parce qu'ils ont des roisiers là-bas. Comme ça, ils résilient les contrats qu'ils ont signés avec Paul Kagame. Ne prenons pas ça à la légère. Punissons le Congo-Brazzaville. Punissons Sassongues. Coupons seulement l'électricité. Ou réduisons la fourniture en électricité envers le Congo-Brazzaville. Bon, nous allons y revenir. Quand nous allons attaquer le sujet concernant l'archevêque protestant lamba-lamba. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il y a une publication ici de... Quel journal ? Le Point FR. C'est le Point FR qui a publié. Qui est Abdurrahman Chani, le nouvel homme fort du pays. Le nouveau dirigeant du Niger, chef de la garde présidentielle du pays, est à l'origine de la chute du président élu Mohamed Bazoum. Oui. Mohamed Bazoum, c'était l'ancien président qui est déchu. Qui est déchu. Et désormais, c'est le général Abdurrahman Chani. Chani. Chani est son nom de famille. Ça ressemble au nom congolais. Est-ce que c'est pas un Loubafone qui est parti se naturaliser ? Là-bas au Niger, il est devenu musulman et président là-bas. Non, 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 non. Nous sommes des Africains. Les gens se ressemblent. Alors, il est titulaire du poste de chef. Il était titulaire du poste de chef de la garde présidentielle. Et s'est présenté le vendredi 28 juillet comme le nouvel homme fort du pays. Les proches de Bazoum dénoncent un coup d'état pour convenance personnelle. Chani étant à l'origine de la chute de l'ancien pouvoir. Le général Chani est apparu sur les écrans de la télévision nationale pour lire un communiqué en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C-N-S-P en sigle. La jatte qui a renversé Mohamed Bazoum. Oui, c'est elle qui publie ce communiqué. Proclamé ensuite chef de l'état par ses pairs. Il a justifié le coup d'état de mercredi par la dégradation de la situation sécuritaire dans un Niger miné par la violence de groupes djihadistes. Sous le président Bazoum, il y avait le discours politique qui voulait faire croire que tout va bien. Que tout allait bien. Alors qu'il y a la dure réalité avec son lot de mort de déplacer d'humiliation et de frustration, a-t-il dit. Selon lui, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser le pays en dépit de lourd sacrifice consenti par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs, la France et les États-Unis faisant partie de principaux en y déployant respectivement environ 1500 et 1100 soldats. Oui. Eux, c'est des Nigériens. Pas des Nigériens. Les Nigériens, c'est les anglophones. Eux, les francophones, c'est des Nigériens. Voilà, chers compatriotes, je pense que c'est tout. Et là-dessus, nous pouvons ajouter que le Niger est grand producteur d'uranium et d'or. Mais il se fait que les zones où l'on exploite l'uranium, il y a deux grandes zones. Ces zones sont occupées par les Français, par leurs militaires. Ils sont 1500 hommes. Ils ont des armes, des drones, des avions militaires. Alors, les Nigériens n'ont pas accès à ça. Alors, cet uranium est à l'origine de l'électrification de la France. Il se fait que 80% de Nigériens n'ont pas d'électricité, chers compatriotes. Là-dessus, je vais vous faire écouter une vidéo importante d'un journaliste anglais, un journaliste britannique. Suivez. Donc, après le coup d'État au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Le Parisien écrit que c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Les infos britanniques disent que c'est un danger que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, puissent s'éloigner de ses allées occidentaux et se rapprocher de la Russie. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les Africains, ils sont en train de dire « Nous, on en a marre d'être contrôlés par la France. » Le Niger, c'est un des principaux producteurs d'uranium au monde. Et donc, quand on parle du néocolonialisme, le Niger, c'est un des meilleurs exemples. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. Un tiers des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Cependant, 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. 80% ! Les entreprises françaises exploitent une ressource de telle valeur et pourtant, le Niger ne tire aucun bénéfice de toutes ses richesses. Voire même, c'est le pays, le deuxième pays le plus pauvre au monde. Non mais, comment ça se fait ? C'est pas possible. Et bien, voilà le néocolonialisme. La France prétend d'avoir laissé l'Afrique, mais ces entreprises contrôlent toujours les ressources. Les forces françaises sont toujours en Afrique. Et c'est exactement cette politique coloniale que le Niger rejette maintenant. Comme d'ailleurs, le Burkina Faso et le Mali l'ont fait récemment aussi. Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les gens dans la rue à Niamey en chantant « Abbas la France ! » et portant des drapeaux russes. Pourquoi d'ailleurs ils tiennent des drapeaux russes ? Et bien, justement, ça c'est l'indépendance. C'est les Africains par leurs propres choix eux-mêmes qui décident de se détourner de l'Occident. Ils voient bien la différence. Les Russes, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Ils sont franches, ils sont directs. Alors que nous en Angleterre, en France, en Europe, nous on a fait quoi en Afrique ? On a menti, on a triché, on a volé, on a pillé, on a tué, l'esclavage. C'est ça l'héritage de l'Occident en Afrique. Et ça continue toujours. Mais les médias veulent vous faire croire que c'est la Russie et c'est la Chine qui piègent l'Afrique par la dette. Ha ! Genre comme si non, on ne l'a jamais fait. On l'a carrément inventé. La presse ici parle des dirigeants africains comme si c'était des gosses, comme s'ils étaient stupides. Genre les Africains, ils ne savent pas tout simplement ce qui est bien pour eux. C'est nous, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, et c'est nous qui vont aller les sauver. Ha ha ! Ah ouais, vraiment. On a déjà vu ce film, ça ne termine pas très bien. Les gens sont tellement désespérés et misérables qu'ils fuient les guerres et le pillage que nous, l'Occident, on a fait en Afrique et en Arabie. Ils risquent de périr dans la Méditerranée ou dans la Manche. Mais apparemment, c'est eux les envahisseurs ! Quelle hypocrisie ! Quelle hypocrisie ! Vous voyez aussi que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan et d'autres, pourquoi ils ramènent Wagner chez eux ? C'est parce que la France et les Etats-Unis, ils ne foutent absolument rien. Ils viennent mettre leur base partout et ils prétendent que... Ah, c'est nécessaire ! C'est nécessaire d'avoir des forces françaises et occidentales dans la région du Sahel pour la lutte anti-djihadiste ! Ha ha ! Attends, mais tu te fous de ma gueule ! Quels djihadistes ? Les djihadistes que l'Occident a créés ! C'est la CIA, c'est l'OTAN qui est à la source des djihadistes ! Daesh, ça n'existait même pas avant qu'on ait envahi l'Irak et l'Afghanistan, avant qu'on ait détruit la Syrie et la Libye ! C'est Sarkozy, c'est la France qui en est responsable ! C'est l'OTAN qui en est responsable ! Ils créent des problèmes juste pour venir vendre leurs solutions ! La guerre, c'est un business pour eux ! C'est ça le néocolonialisme ! Ils sont jamais partis ! Mais là, ils vont avoir un choc ! Après, ils se demandent pourquoi les gens au Niger, ils soutiennent la Russie, pourquoi ils font un coup d'État ! C'est parce qu'ils en ont marre ! Ils en ont marre d'être contrôlés par la France ! Ils rejettent un président qui est pro-français et pro-américain ! Ils rejettent les chaînes néocoloniales de l'Occident ! Et bien sûr, après ils vont se tourner vers les grandes puissances, vers la Russie et vers la Chine, qui eux, traitent les Africains d'égal à égal ! Les Français 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 Ils tremblent déjà ! Avec l'arsenal que nous avons en ce moment ! Donc nous ferons tomber la France ! La France nous traque derrière le Rwanda ! Nous fait la guerre ! Les Français Les Français Les Français Les Français Et certains pays voisins Peut-être Pour nous faire la guerre ! Alors, Les Français 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 L'Ordre supérieur épiscopal du Congo voit très mal comment cette attitude risque d'entacher l'intégrité du pays. RDC, l'OSEC dénonce la complicité des pays voisins qui installent les Rwandais sur leur territoire. Vendredi 4 août 2023, 11. L'archevêque et docteur Léonard Maté-Boulambalamba, grand chancelier et président général de l'Ordre supérieur épiscopal du Congo, OSSC, a dénoncé l'attitude de complicité de certaines autorités des pays voisins et amis qui ont accepté d'installer un ennemi déclaré de la République démocratique du Congo sur leur territoire. Dans une déclaration faite le jeudi 3 août 2023 à Kinshasa et dont une copie est parvenue à 7 sur 7 points cédé ce vendredi, l'OSEC se dit ne pas comprendre que ces pays avec lesquels la RDC partage presque les mêmes coutumes, les mêmes langues et parfois les peuples de ces nations devenus mariés puissent agir ainsi en octroyant des terres à l'ennemi qui soutient les rebelles actifs en RDC. L'Ordre supérieur épiscopal du Congo voit très mal comment cette attitude risque d'entâcher l'intégrité du pays. D'où, a-t-il poursuivi, la convocation dans les prochains jours d'un dialogue avec les évêques de ces pays dans le but de mettre fin au conflit qui continue dans l'est du pays. A cet effet, l'OSEC dénonce l'attitude de complicité des autorités de ces pays voisins et amis qui acceptent d'installer un ennemi déclaré de la RDC sur leur territoire. L'OSEC préconise, dans les jours à venir, convoquer un dialogue franc avec les évêques de ces pays frères au fin de mettre fin au conflit meurtrier qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo, lit-on dans cette correspondance. Dans la foulée, l'archevêque Léonard Maté-Boulambalamba a condamné avec la dernière énergie l'installation en Centrafrique et au Congo-Brazzaville, des Rwandais. Une attitude, a précisé l'Ordre supérieur épiscopal du Congo, qui constitue une menace pour la sécurité de la RDC. L'Ordre supérieur épiscopal du Congo condamne avec véhémence l'installation rwandaise en République centrafricaine et République du Congo et constate que cette installation constitue une menace pour la sécurité de la RDC en particulier et de la région de Grand Lac en général, a martelé le président général de l'OSEC dans sa déclaration. Par ailleurs, l'OSEC a rappelé aux enfants de Dieu de toutes les confessions religieuses de rester sereins et vigilants tout en dénonçant tous les ennemis de la République démocratique du Congo et d'avoir la foi en Dieu, surtout que ce pays a été dédié à ses mains. Alors, il est complice? Non, il n'est pas complice, il est idiot. Je suis désolé. Mais là, vous parlez d'un président de la République. L'idiotie, ce n'est pas illégieux. Oui, je sais, mais je dis que vous parlez d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot, partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Etat-l'idiotie. 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 Comment un président de la République voit que ses frères sont à trait de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux ? Ils les ont même mis dans l'armée, dans la police, dans le service des enseignements. Malgré tout, on les maltraite. Voilà pourquoi je disais tantôt que certaines personnes disent qu'il est juste accomplice. Donc, ils tirent quand même gain de cause. Est-ce qu'ils tireraient ? Voilà, je préfère le dire ainsi. Le voisin, le président de Congo-Brazzaville, très réprofité de la situation de la RDC. C'est une vraie histoire des trois gamins qui cherchaient la mort. Ils sont allés trouver un vieillard. Le vieillard a dit, entrez en forêt. La mort est là. Si vous le voyez, tuyez-le. Ils sont allés, ils ont vu une malle. Dans cette malle, il y avait beaucoup d'argent. Alors, on a dit à l'un d'eux, va chercher la bière, on va fêter. Celui qui est allé chercher la bière, il a empoisonné la bière. Il dit, comme ça, les deux là vont mourir. Ceux qui sont restés, les deux, ont dit, ça va y être au bommier. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont bu la bière. Ils sont morts, tous les trois. Vous avez la réponse à votre question. Il faut qu'on punit Sassou Nguesso. Il faut qu'on punit Brazzavillois. Il faut qu'on katakoura Wala. Chers compatriotes, nous coupons tout simplement le courant, l'électricité de Zongo. Quand le peuple Brazzavillois, du Congo Brazzaville, n'aura plus d'électricité dans tout le pays, ils vont se révolter. Ils vont se révolter. Voilà, nous, ils nous font un démocrate. Ils nous font un démocrate au Congo Brazzaville. Les tergivers sont pas. On le dit souvent en Lingala, comme ça, non? Les kambou yama bélé. Punissons le Congo Brazzaville. C'est une forme de guerre. La guerre, ce n'est pas seulement les tanks, les fusils, les drones. Ça aussi, c'est une guerre. On coupe l'électricité. Le Nigeria a coupé l'électricité au Niger. Je ne m'en réjouis pas, mais nous, nous sommes en droit de le faire et nous avons les raisons de le faire. Nous nous défendons. Nous défendons notre pays. Nous devons couper l'électricité au Congo Brazzaville. Pour le punir, ils doivent résilier le contrat avec l'Oranda. S'il ne résilie pas, nous coupons l'électricité et les Congolais vont se révolter. Ça marche. C'est une recette qui marche, chers compatriotes. Avant de passer au KD, je vais vous lire une autre forme de punition aux Rwandais et à leurs affidés de la part du président Félix Tshisekedi. Le jour qu'il a proclamé, le jour de la commémoration du génocide congolais, qu'on appelle Génocoste. Bon, ils écrivent ça avec un C-O-S-T à la fin. Bon, je pensais que c'était une combinaison de génocide, holocauste, C-A-U-S-T-E. Génocide congolais, voilà, vous allez entendre là-dedans comment il propose au Parlement de voter des lois empêchant les Rwandais de nous infiltrer et d'infiltrer nos institutions. C'est une guerre aussi. Chers compatriotes, voilà ce que a dit le président là-dessus. Le jour de la commémoration du Génocoste, c'est-à-dire le génocide congolais, RDC. Le président Félix Tshisekedi a lancé officiellement ce 2 août la commémoration du génocide. J'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer l'impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques. Ça, il faut l'oublier. Voilà, chers compatriotes, je vais encore répéter. Et le président Félix Tshisekedi a lancé officiellement ce 2 août la commémoration du génocide congolais. En ces termes, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des crimes de l'accès aux responsabilités. Ils ne doivent pas occuper les responsables de ses compatriotes. Même pas chef de quartier. Même chef de quartier, il a bien dit aux responsabilités. De la plus petite à la plus haute, c'est ça que ça veut dire. Les recettes autrefois connues visant à leur rassurer l'impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations. Et il faut oublier point barre. Bon, nous passons à l'autopsie. À l'autopsie de feu chérubin au cadet. Alors, qu'est-ce qu'on dit à propos ? RDC. Le corps du député d'opposition chérubin au cadet, retrouvé mort le 13 juillet dernier à Kinshasa, a été autopsié le 3 août. Le jeudi, hier, au crépuscule, à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Voilà, chers compatriotes, si vous voulez bien, je peux vous montrer l'image. Voilà. Chérubin au cadet. Ouais. Il est trépassé, maintenant. C'est triste, hein, chers compatriotes. L'opposant politique congolais chérubin au cadet, ici. Ah oui, ça c'est la photo, hein. C'était au mois de mars 2023. Il a été retrouvé mort le 13 juillet 2013. Non, 2023. Le corps cribé, criblé de balles. C'est eux qui ont fait la faute. Ils ont écrit 2013, ont-ils écrit 2023. C'est un certain Samy Ntoumba Chamboui, qui est auteur de cette photo. L'opération de plusieurs heures s'est déroulée en présence des membres de la famille de Chérubin au cadet. Des experts belges, sud-africains, et des légistes onusiens et congolais requis par les autorités congolaises étaient présents. Donc, l'opération de plusieurs heures s'est déroulée en présence des membres de la famille de Chérubin au cadet. Des experts belges, sud-africains, et des légistes onusiens et congolais requis par les autorités congolaises. Alors, la famille au cadet dit attendre des résultats crédibles devant permettre de déterminer les causes réelles de la mort de l'opposant et punir les auteurs du crime. Ben, jusque-là, les opposants et ceux qui sont au régime, ils se renvoient la balle en ping-pong. Oh, c'est le régime qui a tué. Non, c'est les opposants qui a tué. C'est les catoumbistes. Oh non, c'est les chilombouistes. Jusque-là, mais là, on va savoir à partir de l'autopsie, on saura ce qui s'est passé. Alors, le correspondant de RFI, bon, c'est RFI, Pascal Moulégoire, a interrogé hier l'avocat de la famille au cadet, maître Laurent Oyemba, à la fin de l'autopsie à l'hôpital du Saint-Canteneur. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Lui qui incrimine toujours le régime, sans preuve, nous allons l'écouter cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il a dit ? La délégation sud-africaine, l'expert belge, chargé des lieux de crime, le médecin légiste de la Monusco, était présent à la morgue. C'est lui qui dit, Oyemba. On devait procéder d'abord à un examen de scanner autour de 18h15. On a procédé à l'autopsie. L'essentiel est fait. Il est satisfait. Voilà. L'essentiel est fait. Interrogé sur l'identité des futurs auteurs du rapport, maître Laurent Oyemba a répondu. Du point de vue du droit politique congolais en la matière, si vous ne voulez pas que les procès verbaux soient frappés de nullité au moment des procès, seuls les médecins inscrits sur les tableaux de l'ordre de la RDC peuvent signer les rapports. Et donc, la participation des experts étrangers va s'observer au travers des rapports qu'ils vont émettre individuellement. C'est à ce niveau-là que nous avons l'obligation d'être vigilants parce que nous devons rentrer en possession de tous les rapports qui nous permettent de faire le parallélisme entre les différentes orientations. des spécialistes en balistique en lieu de crime et des spécialistes en médecine légale. Ben, il n'a pas confiance. Il dit que chacun des médecins qui ont participé doivent donner le rapport séparément. Après, il va les comparer. Il n'a pas confiance aux médecins de l'État, du gouvernement. Alors, il conclut. Qu'est-ce qu'il dit? Nous voulions quand même déjà à ce stade, déjà savoir quels ont été les mécanismes de cet assassinat. Aussi, nous assurer que la justice va devoir râler dans le sens de l'éclatement de la vérité. Bon, alors en ce moment, sur compatriote, Bon, Kozali Kozela, Ben, résultat, ben, conclusion, Ben, Colobanini. Donc, là, C'est tout le monde qui a participé, hein. Donc, la partie gouvernementale, La Monusco, Les pays étrangers, Les experts étrangers, Ils ont participé. Et ben, on va savoir. Attendons. N'accusons pas Sans preuve, sans les conclusions. Attendons. Les conclusions. Et ce que Décideront les magistrats. Voilà, Chers compatriotes, Nous terminons par là. Et nous vous souhaitons Bonne lecture, Bon visionnage. Pour ceux qui verront aussi en différer. Et voilà, Nous prions. Nous prions. Et j'insiste aussi beaucoup Sur la punition du Congo-Brazzaville. Ils sont à côté des Rwandais. Ils viennent sans visa. Combien sont-ils déjà ? Combien sont-ils déjà là ? Faute d'attaquer directement Dans une guerre éclaire Contre Le Congo-Brazzaville. Nous pouvons tout simplement couper L'électricité. Comme le Nigeria l'a fait Au Niger. Ce n'est pas les Nigériens Qu'on a punis. On a punis les Français. L'électricité qui vient du Nigeria Alimente Les mines d'uranium Des Français. Donc ils n'auront pas d'électricité. Voilà, Chers compatriotes, Que Dieu bénisse La République démocratique Du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada